Alors M. Marceau, justement comment se présente cette rentrée 2019-2020, pleine de nouveautés d'ailleurs ? Alors pleine de nouveautés mais aussi pleine de continuité puisque d'année en année on supprime des postes et au mois de janvier, février, mars et quand on arrive au moment de la rentrée scolaire on aperçoit que ces postes manquent et c'est encore une fois ce qui se passe cette année puisque si on a fait un bilan rapide, sur le premier degré il manque une trentaine de collègues pour arriver à satisfaire les besoins réels et dans le second degré c'est beaucoup plus que cela puisqu'on a 30 collègues encore qui manquent au minimum devant les élèves mais on a déjà recruté presque 50 à 100 contractuels donc des précaires qu'on jette devant les élèves sans aucune formation et malheureusement cette situation-là pourrait être évitée et le recteur continue cette politique de suppression de postes en dépit des chiffres du terrain. La carte scolaire répond à ce que l'académie et ce que le ministère veut ? Ce que le ministère veut ou ce que le rectorat négocie puisque on sait très bien qu'entre le rectorat et le ministère il y a une phase de négociation. Est-ce qu'il y a vraiment des négociations ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il négocie ou on lui impose ? Le recteur voudrait faire croire qu'on lui impose. Maintenant quand on a vu il y a trois ans la réalité de ce que le rectorat et donc ce que le recteur envoyait au ministère forcément il avait très peu de cartes pour négocier puisque tous les éléments qui pouvaient jouer en faveur de la Guadeloupe c'est-à-dire les difficultés socio-économiques, le taux de famille non-parentale etc. n'étaient absolument pas renseignés. Donc quand on ne renseigne pas toutes les difficultés, pour le ministère effectivement tout va bien. De la même manière si le recteur aujourd'hui, on ne sait pas effectivement ce que le recteur renvoie ou ne renvoie pas mais ce qu'on voit c'est que dans les académies où on manifeste les difficultés, bizarrement on arrive à limiter les suppressions de postes voire même à avoir des créations par endroit. Donc je crois qu'il y a un problème de volonté. De la même manière qu'à Saint-Martin on s'aperçoit bien que derrière le grand discours de façade il n'y a aucune volonté politique. Aujourd'hui le recteur explique que la rentrée s'est très bien passée à Saint-Martin, il s'est déplacé jeudi dernier pour faire le bilan. Nous le retour qu'on a des collègues c'est qu'effectivement on a repeint les façades pour faire des photos avec le recteur mais que les salles de classe prennent l'eau tous les jours, que les préfabriqués qui devaient arriver au collège Soiliga ne sont pas là aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a 21 salles pour 26 divisions. Donc c'est-à-dire qu'à toutes les heures de classe au collège Soiliga, il y a 5 divisions, donc 5 classes entières d'élèves qui ne peuvent pas avoir cours. Et donc on met où ces élèves aujourd'hui ? C'est ça la problématique de Soiliga. Et je ne parle même pas des logements puisque un enseignant, quand il a fini d'enseigner, il faut qu'il aille se loger. On a recruté un certain nombre d'enseignants qui doivent aller dans les écoles ou dans les collèges ou au lycée de Saint-Martin. Et ces gens-là, où va-t-on les loger ? Puisque le logement n'est pas résorbé, il y a une énorme problématique du logement, et donc on n'a pas de quoi loger ces gens et on leur demande d'enseigner dans des conditions déplorables. On a 3 écoles primaires qui aujourd'hui ne sont pas en état d'ouvrir parce que les travaux ne sont pas terminés. Ça fait 2 ans qu'Irma est passé. Quand est-ce qu'on aurait une véritable volonté politique ? Et pourtant on a le président de la République qui s'est déplacé par 2 fois, le ministre de l'Éducation, etc. Et cette situation-là, c'est tout simplement un problème de volonté. De la même manière, la région Guadeloupe qui explique qu'elle s'occupe de l'avenir des élèves, etc., on est en pleine réforme des lycées, une réforme qui est complexe, qui va demander énormément de travail aux enseignants, et bien la région explique qu'elle a oublié de faire les commandes et de budgétiser pour les manuels scolaires, ce qui fait que jusqu'au mois de janvier, au moins... Donc les élèves recevront leur manuel scolaire en janvier 2020 ? Peut-être. Pour l'année scolaire en cours ? Peut-être, ou en février ou en mars, je ne sais pas, puisque quand on est dans ce genre d'échéance, on sait qu'aujourd'hui ils ne sont pas là, quand on annonce qu'ils seront peut-être là au mois de janvier, c'est une promesse comme une autre, et on sait que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc là, on a une véritable problématique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement un travail démesuré pour les enseignants, des conditions moins bonnes de travail pour les élèves, puisque un manuel, il est en couleur, il y a en général des liens avec des sites internet pour pouvoir compléter le travail, etc. Les élèves n'auront rien, n'auront que des photocopies noir et blanc, et puis c'est un gaspillage gigantesque d'argent, puisque dans le même temps, les enseignants vont assurer les cours pour les élèves, ce qui est normal, et il va y avoir des milliers de photocopies de fait qui auraient pu être évitées si on avait budgétisé qu'il faille des manuels scolaires, parce que quand il y a une réforme, il y a des nouveaux manuels. Tout le monde le sait, a priori, à la région, ils le savent aussi, ils ont juste oublié de faire ce qu'il fallait en temps et en heure. Donc quand on additionne tout ça, eh bien on a une rentrée qui est quand même particulièrement difficile. Et puis si on ajoute que la région a décidé de ne pas renouveler une cinquantaine d'agents territoriaux qui travaillent dans les établissements scolaires, eh bien on a ce matin les lycées Bainbridge et Jardin des Secs qui étaient bloqués. Le mouvement risque de prendre de l'ampleur si la région ne réagit pas, puisque visiblement aujourd'hui, elle n'a pas entendu visiblement le message d'alerte des collègues. Et nous, bien évidemment, à la FSU, on est totalement solidaires de ce mouvement-là, puisque si on n'a pas des agents pour assurer la cantine, pour assurer l'entretien des bâtiments, de l'électricité, etc., eh bien on ne peut pas enseigner dans les conditions normales et les élèves ne peuvent pas travailler dans les conditions normales. Au niveau de la FSU, comment vous gérez tous ces soucis-là ? – Avec ces soucis-là, on essaie d'intervenir à différents niveaux. C'est vrai que ce soit avec les collectivités où on essaye le plus possible d'être en interaction, et puis avec le rectorat, puisque l'interlocuteur privilégié, c'est quand même le rectorat au départ. Mais c'est vrai que dans une situation… – On n'a pas l'impression, quand on voit là-bas la presse intérieure, département, c'est la municipalité, souvent le rectorat est mis à l'écart, c'est vous qui l'avez activé en général, mais souvent… – Le rectorat a sa part à prendre dans les discussions, et c'est lui quand même qui est en charge de l'éducation, donc à un moment c'est lui qui doit aussi être capable d'influer auprès des politiques quand il s'agit de prendre ce type de décision. Nous on a toujours été assez proches des associations de parents d'élèves, alors sur le cas précis, c'est vrai que c'est les camarades du premier degré qui ont suivi plus précisément le dossier, mais c'est vrai que c'est compliqué quand il y a un blocage d'une collectivité de passer outre tout simplement. Et donc l'AFSU dans ce cadre-là essaye de faire bouger les choses, mais c'est de la même manière que les parents d'élèves, c'est une question de rapport de force à un moment donné, et c'est vrai que ce sont plus les parents d'élèves qui ont le levier que les enseignants dans ce type de décision. Nous on peut apporter une expertise, donner notre opinion sur ce qui nous paraît le mieux pour les enfants, le plus évident, mais bon là c'est une question de bon sens, quand on voit que les parents doivent gérer trois sites différents, fort éloignés, parce que ce serait à 20 mètres à la nuit, on pourrait l'entendre, mais là dans ce cadre-là, ça paraît un petit peu aberrant le choix qui a été fait maintenant. Maintenant que c'est fait, il faut voir avec les parents. Beaucoup d'aberrations au fil des ans. Beaucoup d'aberrations parce qu'il y a une volonté de ne pas faire les choses tout simplement, ou quand on les fait, de ne pas les faire jusqu'au bout. Vous prenez l'exemple de Pointe-à-Pitre, moi j'ai l'exemple de Sylviane Telchid à Capesterbello qui a ouvert il n'y a pourtant pas très longtemps, on avait mis en place des ascenseurs pour que les enfants handicapés puissent accéder aux étages. Ce qui paraissait une bonne chose, c'est qu'on n'avait juste pas prévu qu'un ascenseur, il faut l'entretenir tous les ans. Donc comme on n'entretient pas les ascenseurs, ils ne fonctionnent plus. Donc le conseil départemental a fait des travaux, donc a aménagé des grandes passerelles pour remplacer les ascenseurs pour que les enfants puissent monter. Donc au lieu d'avoir un ascenseur qui monte d'un étage qui paraît assez logique au client, l'enfant fait en plein soleil 500 mètres, et le conseil départemental et le chef d'établissement se vendent que comme ça ils font des économies d'énergie parce que ça coûte moins cher en électricité. Voilà, donc quand on parle d'aberration, là on en a une. Et pourtant la loi sur le handicap de 2005 est en théorie une priorité de l'académie et du département. Donc vous voyez, quand on est sur ce type de problématique, oui, effectivement, on se pose des questions. Sur les SEGPA, on ferme des SEGPA au collège Pita et au collège des Roches gravées de Trois-Rivières, sixième, cinquième, en disant mais non, on fait de l'inclusion. Donc en gros, on jette des élèves qui devraient être en SEGPA à 16, dans des classes à 25, sans aucune formation pour les enseignants. Et quand on voit que ça dysfonctionne vraiment puisque forcément les enseignants sont en difficulté, les élèves sont en difficulté, eh bien on dit, ah ben tiens, on va recréer deux postes spécifiques d'enseignants mais non spécialisés, un au collège Pita et un au collège des Roches gravées. Donc en fait, on fait du maquillage, on fait de la communication, mais on ne résout pas le fond du problème. Et là, oui, ce sont des aberrations. Et donc ce sont des choses-là qui font des épiphénomènes qui font qu'au bout d'un moment, les choses finissent par exploser. Mais le problème, c'est que quand les choses explosent, les victimes restent toujours les mêmes. Ce sont les enfants, à un moment donné. Ce sont les enfants qui n'ont pas les structures adaptées parce qu'on ne veut pas financer, qui n'ont pas le personnel spécialisé, formé et compétent face à eux tous les jours. Et ce sont eux qui sont les victimes terminales de la situation. Et quand ça explose, bon, le résultat est déjà fait. Le mal est déjà fait, malheureusement. de toute façon. Le mal est déjà fait, malheureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada